C'est vrai qu'il y a de la fin, il faut qu'il y ait de l'écriture. Chers téléspectateurs de CVK, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dieu nous a fait grâce et voilà que nous nous sommes retrouvés afin d'examiner la leçon biblique du jour. Aujourd'hui, nous abordons la leçon numéro 17. Et nous sommes toujours dans ce thème du mois d'octobre 2020 qui est intitulé ainsi « La mission intégrale de l'Église ». Et le thème que nous allons parler aujourd'hui dit ceci « La pauvreté spirituelle ». Et les versets à retenir se trouvent dans Jean 15, verset 5. Il est dit ceci « Je suis le sept, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors si nous voulons porter des fruits, attachons-nous à Dieu. Christ lui-même est le vrai sept et nous devons nous attacher à lui afin de pouvoir porter des fruits. Et la lecture biblique de la leçon se trouve dans Jean 15, verset 1 à 10. Et le plan de la leçon comporte deux points. Premièrement, la pauvreté spirituelle. Et deuxièmement, comment y remédier. Alors nous allons voir le premier point, la pauvreté spirituelle. Christ nebouce ouata wendou ronwa, n'argadam mantouma, ti wendap tada sinongro, la sidi sida, op katal bafi, op sunya samame, labo ka wobnbisye, bwomni singkitiya wotuwa ya nana, tiendap kains katal lakman tada sidi side ne wenam ye, op ka vi wenam kwama, la sisi song kakiteto bie, tiendap avotu namasida ne, op sembonda, tishipoknonga. La pauvreté spirituelle. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, participent aux activités, ont une apparence heureuse, mais sont en réalité vides, déçus et improductifs. La raison est simple. Ces chrétiens n'ont pas une relation réelle avec Dieu. Ils ne vivent pas la parole de Dieu et ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. De tels chrétiens souffrent de ce qu'on appelle la pauvreté spirituelle. Devant les autres, ils sont des chrétiens, mais dans leur cœur et dans leur maison, ils restent insatisfaits, parce qu'ils n'ont aucune intimité avec Dieu. La parole de Dieu dit à toutes ces personnes, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Gloire à Dieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » C'est une déclaration de notre Seigneur Jésus lui-même. « La leçon souligne que beaucoup vivent dans la pauvreté spirituelle. » Il dit que beaucoup viennent à l'église et participent aux activités de l'église. Alors, en les voyant, vous voyez vraiment des chrétiens accomplis. « Ils travaillent, ils se mêlent dans beaucoup d'activités, mais comme s'ils avaient la joie. » « La s'il s'il a. » « Mais en réalité, ils n'ont rien en eux. » « Ils sont déçus et ils sont improductifs. » « Ils ont une apparence heureuse, mais sont en réalité vides. » « Et cela fait qu'ils ne peuvent pas porter de fruits. » « Et voici donc la raison qui explique du fait que ces personnes, bien qu'ils soient à l'église, participent aux activités de l'église, n'ont pas la joie. » « Ce sont des chrétiens qui n'ont pas en réalité une bonne communion avec Dieu. » « C'est la relation avec Dieu qui donne la joie. » « S'ils n'ont pas cette relation avec Dieu, ils n'ont pas la joie. » « Ils ne vivent pas la parole de Dieu. » « C'est au milieu des frères et des sœurs, en tout cas, vous les voyez, en les regardant, c'est comme s'ils sont sincères, c'est comme s'il n'y a rien. » « Pourtant, à la maison, il y a toujours un problème. » « Là, s'ils sont quatre êtres. » « Ça veut dire qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. » « Si ces trois éléments ne se trouvent pas dans notre vie, nous n'avons pas la relation avec Dieu. « Nous ne marchons pas en conformité à la parole de Dieu. » « Et si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, nous souffrons dans notre vie. » « Spirituellement, nous souffrons. » « Nous vivons la pauvreté spirituelle. » « Parce que ce qui devait nous procurer la force spirituelle, n'y est pas. » « Et cela fait que nous vivons dans la pauvreté spirituelle. » « Et pourtant, aux yeux des autres frères et sœurs, chacun se débrie pour présenter une fausse apparence. » « C'est comme s'ils sont vraiment des chrétiens réels. » « Dans leur cœur. » « Ou dans les maisons. » « Lorsque vous regardez ce qu'ils vivent ou ce qui se passe. » « Vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de concret. » « Parce qu'ils n'ont pas cette intimité avec Dieu. » « C'est-à-dire qu'ils ne donnent plus la priorité à l'obéissance à la parole de Dieu. » « La parole de Dieu est au travers de cette leçon. » « Je voudrais donc adresser ce message à ces personnes en leur disant « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. » « Et je vous donnerai le repos. » « Peut-être que vous avez listé ou vous avez calculé le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur mais jusqu'à présent vous ne comprenez même pas le vrai sens de votre vie chrétienne. » « Il vous dit aujourd'hui venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. » « Il va vous donner le vrai repos. » « Que Dieu nous aide tous. » « Qu'à partir de notre écoute de cette leçon. » « S'il se trouvait que je suis dans la pauvreté spirituelle. » « Et la liste qui a été citée n'existe pas dans ma vie que je puisse revenir au Seigneur parce qu'il va me donner le repos. » « Nous allons aborder le deuxième point de la leçon. » « Si nous sommes dans la pauvreté spirituelle, la question est la suivante. Comment y remédier ? » « Comment ne pas vivre la pauvreté spirituelle ? » « Nous lisons. » « Si nous sommes dans la pauvreté spirituelle, nous avons eu un bon moment dans la pauvreté spirituelle. » « L'une et 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 l'une. » « Et vous savez, pour que nous avons eu un bon moment et nous avons eu un bon moment sur lesquels ne pas arriver vers la mort. » Les gens sont toujours des gens qui sont des gens qui sont venus. C'est ça qui fait que nous avons un grand nombre de gens. Nous avons appris des gens qui sont contents pour les gens qui sont venus et qui sont vraiment de plus. Nous avons appris à l'âge de 50 ans de l'âge et qui sont des gens qui sont venus. Nous avons appris a beaucoup de gens qui nous ont appris à la vie. Alors, comment y remédier ? Pour remédier à la pauvreté spirituelle, l'Église doit enseigner ce qu'est la vraie conversion, les avantages d'une communion réelle avec Dieu, la foi en Dieu et ses conséquences et les caractéristiques d'une vie chrétienne épanouie. Apprendre aux membres à lire la parole de Dieu, à prier et surtout à entretenir une communion vraie avec Dieu et avec l'Église sont les actions à mettre en œuvre pour aider ceux et celles qui n'ont pas une foi vivante. Pour remédier à la pauvreté spirituelle, l'Église doit donner aux chrétiens les outils utiles, mais aussi les former sur le comment utiliser ces outils. Une relation personnelle avec Dieu se construit et s'entretient. Dans la mission intégrale de l'Église, nous devons travailler à éradiquer la pauvreté spirituelle. Gloire à Dieu ! Comment y remédier ? Comment donc nous débarrasser de la pauvreté spirituelle ? La leçon biblique du jour nous donne donc quelques principes à suivre afin d'éradiquer au milieu de nous la pauvreté spirituelle. L'Église se doit donc de donner un enseignement de ce qu'est la vraie conversion. Beaucoup se sont convertis en voulant quelque chose seulement auprès de Dieu. Peut-être qu'ils avaient besoin de la santé, ils étaient malades et ils se sont dit, une fois que je me suis converti, sûrement j'aurai la santé. C'est-à-dire, ce sont ces éléments seulement qui les ont poussés à recevoir Jésus. Mais en réalité, ils n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Nous pouvons nous donner à mener beaucoup d'activités dans l'Église sans pour autant avoir une vraie conversion. Et l'Église doit enseigner aux fidèles donc de connaître cela. Pour avoir une vraie conversion auprès du Seigneur. Et avoir une réelle relation avec Dieu. Alors si tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu n'as pas de motivation pour aller à sa recherche. Mais si tu as une communion avec Dieu, tu connais la valeur, tu connais l'importance donc de cette communion avec Dieu. Tu vas t'efforcer, chaque chrétien va s'y mettre afin de rechercher cette relation avec Dieu. Et aussi les enseigner à avoir la foi en Dieu et ses conséquences. Lorsque nous gagnons tout cela, alors cela va nous aider à combattre farouchement contre la pauvreté spirituelle. Alors ce sont ces caractéristiques qui permettent à un chrétien d'être épanoui. Et aussi apprendre aux chrétiens à lire la parole de Dieu et à prier. Et aussi les enseigner à entretenir une communion vraie avec Dieu et avec l'Église. La génération dans laquelle nous sommes Beaucoup ne cherchent plus à savoir ou à connaître davantage les affaires du Dieu. Lorsque vous programmez un séminaire d'enseignement ou une formation, si cela concerne rien que ce qui concerne la chrétienne, les affaires ou les business, vous avez beaucoup de personnes. Mais si votre enseignement est typiquement spirituel, beaucoup n'aiment plus ça. Et pourtant, ce sont ces éléments spirituels qui pourront donc nous débarrasser de la pauvreté spirituelle. Nous pouvons posséder tout ce que nous voulons dans ce monde et pourtant vivre la pauvreté spirituelle. Et c'est lorsque nous aimons lire la parole de Dieu, nous aimons la prière et une relation avec Dieu, ce sont ces éléments qui vont nous aider à nous débarrasser de la pauvreté spirituelle. Parce que si nous avons cette communion avec Dieu, venir à l'église n'est plus un fardeau, mais un plaisir, un désir ardent pour venir à l'église et avoir la communion avec Dieu, la communion avec les frères et les sœurs. Ce sont ces éléments qui pourront donc sauver ou délivrer ceux qui sont sous l'emprise de la pauvreté spirituelle. Pour que ceux qui étaient refroidis, ceux qui s'étaient découragés puissent être réanimés de courage et de force afin de vivre leur foi. Alors l'église a eu une grande mission pour enseigner aux fidèles ces éléments. Alors donner aux chrétiens des outils nécessaires pour sortir de la pauvreté spirituelle. Et leur donner aussi les capacités les moyens nécessaires sur comment les utiliser. C'est-à-dire les éléments que nous avons cités tels que la lecture de la Bible, la prière, comment y parvenir. Pour qu'ils puissent avoir une réelle relation personnelle avec Dieu. Alors la relation avec Dieu c'est quelque chose qui se construit et qui s'entretient. et qui s'entretient dans le monde et qui s'entretient dans le monde et qui s'entretient et qui s'entretient et qui s'entretient dans le monde. Et qui s'entretient Beaucoup qui ont cela au moment de leur conversion au début ils avaient un zèle mais par la suite la relation est en train de se détériorer et ce qui les écarte les amène loin du Seigneur. Il y a des gens qui se sont en train de se détériorer et qui se sont dans le monde et qui s'entretient dans le monde et qui s'entretient c'est pourquoi chaque chrétien doit examiner chaque jour le niveau de sa relation avec Dieu. Alors afin de reconstruire et d'entretenir notre relation avec Dieu cela va aider l'église à quitter la pauvreté spirituelle et il s'agit donc de la mission intégrale de l'église et nous devons travailler à éradiquer la pauvreté spirituelle Et la leçon voudrait donc nous inviter à rechercher la relation notre relation personnelle avec Dieu Et cela ne peut être possible si nous ne recherchons pas cette relation en lisant la parole de Dieu et en priant et cela va nous aider à éradiquer la pauvreté spirituelle Que Dieu nous aide tous Que la leçon biblique que nous avons suivi aujourd'hui qu'il y ait un changement total ce qui concerne ma relation avec Dieu puisse avancer avec le Seigneur pour que partout où je me retrouve que je puisse être un vrai chrétien Que ça ne soit pas seulement à l'église que je suis chrétien Que ça soit partout à la maison au service et dans tous lieux Que Dieu vous bénisse tous Nous avons deux questions Premièrement donner les caractéristiques de la pauvreté spirituelle Citer les différentes caractéristiques de la pauvreté spirituelle Et deuxièmement comment lutter contre la pauvreté spirituelle La leçon nous a présenté des armes que nous pouvons utiliser afin de combattre la pauvreté spirituelle Quelles sont ces armes-là ? Nous devons les mettre en application pour combattre la pauvreté spirituelle L'église va donner ce qu'elle doit donner Mais nous aussi nous devons mettre cela en application Que Dieu vous bénisse tous Au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur Amen Au nom de Jésus Sous-titrage Sous-titrage